Pour le mouvement associatif, à l'horizon 2035, il est souhaitable d'avoir une société dans laquelle les citoyens, les citoyennes trouvent toute leur place, s'engagent, une société avec une démocratie revitalisée, une économie plus durable, des liens sociaux renforcés. Et pour cela, pour qu'on puisse y parvenir, on a besoin d'une société civile reconnue, d'une société civile valorisée, a fortiori les associations, forcément, puisque je parle de ce que je connais le mieux, et un des éléments qui est essentiel, c'est une société où l'on co-construit, où on n'oppose pas les pouvoirs publics, les citoyens, la société civile organisée, une société où toutes et tous, on arrive à trouver notre place et où la confiance serait le maître mot plutôt que la suspicion, donc la co-construction plutôt que la suspicion. Alors le CESE, c'est un espace qui est quand même formidable, puisque ça réunit des acteurs de la société civile qui viennent d'organisations très différentes et qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble en dehors de cet espace. Donc c'est un espace qui est vraiment extrêmement riche et extrêmement intéressant pour ça. On vient d'organisations différentes, on a des fonctionnements différents, des grilles de lecture parfois différentes, mais parce qu'on est toutes et tous soucieux d'une société plus juste, on travaille ensemble pour élaborer des avis et produire des études, des expertises au service d'une société plus juste. Donc le CESE permet ça. Le CESE permet donc un dialogue civil renforcé, un dialogue civil plus intense. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très précieux. Et puis pour moi, le rôle du CESE, par rapport à ce que je disais juste avant, à l'horizon 2035, c'est de faire connaître encore davantage cette économie sociale et solidaire finalement. Cette économie où le vivre ensemble est clé, où la durabilité est essentielle, dans laquelle les citoyennes et les citoyens ont toutes leurs places. Une économie plus juste, plus solidaire, plus sociale. Voilà. Et une société encore plus engagée. Un des signales faibles que l'on a identifié, c'est celui des inégalités. On sait que quand on s'engage, ça a des effets extrêmement positifs. L'engagement produit des choses extrêmement positives dans les parcours de vie. Mais on sait aussi que l'engagement, il n'est pas exempt d'inégalités, malheureusement. Et ça, ça doit nous interroger. On ne peut pas se contenter de se satisfaire de ça. Donc, un des signaux faibles, c'est vraiment celui-ci, lutter contre les inégalités. Un autre, je ne dirais pas que c'est un signal faible, mais c'est quand même un élément qui doit nous interroger. Toujours autour de l'engagement, il y a des collectifs qui se créent, des formes d'engagement qui existent en dehors des espaces classiques, traditionnels. Et donc, ça, c'est pareil. Il faut qu'on s'interroge en tant que société civile organisée sur les raisons d'être de ces collectifs et la façon dont on peut se nourrir de cette nouvelle vitalité démocratique pour transformer nos pratiques, faire des ponts avec ces collectifs et parvenir à construire une vraie société de l'engagement, celle que l'on appelle de nos voeux. Donc, c'est pour ça que le CESE, d'ailleurs, travaille actuellement dans le cadre d'une commission temporaire sur la question de la démocratie pour interroger ces ponts, finalement, entre ces différents espaces d'engagement, toujours au service d'une société de l'engagement plus juste, plus durable, dans laquelle les citoyennes, les citoyens ont toute leur place, dans laquelle on sera parvenu, je l'espère, à horizon 2035, à avoir passé le cap de ces inégalités qui sont encore trop importantes dans les espaces d'engagement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !